Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La Cannes 2023 est, à quelques jours de son ouverture, l'affaire de tous. La compagnie ivorienne d'électricité a entamé une série d'opérations dans le but de garantir un événement sans coupure électrique. Conserver leur statut de leader de la production mondiale de noix de cajou, c'est dans cet objectif que le conseil côtois Nacard s'est mis en quête de nouveaux financements pour améliorer sa productivité. Et en fin d'édition, cap sur la ville de Cricoréa, à l'est du pays. Cricoréa, qui a été le cœur pendant la campagne des 16 jours d'activisme, d'échange sur l'autonomisation des femmes à travers le vivrier pour endiguer le phénomène des violences basées sur le genre. Tout commence à la salle de commande. Les bateaux René vérifient les derniers réglages. Le directeur central du transport d'énergie et des télécommunications de la CIE s'assure du bon fonctionnement des équipements. L'objectif de la mission que nous avons engagée actuellement, c'est-à-dire la vérification sur l'ensemble du territoire. Au moment où je vous parle, les équipes sont sur l'ensemble du territoire pour s'assurer que tous ces équipements-là sont en bon état de marche. A travers cette visite effectuée dans ce poste d'Abobo, la compagnie ivoirienne d'électricité veut être ainsi réactive sur toute panne électrique pouvant survenir lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les agents ici sont à la tâche. Rien ne doit être négligé. C'est un poste stratégique pour la sécurité de l'alimentation électrique. Nous sommes là avec les équipes qui font les opérations de vérification des installations pour la sécurité de l'alimentation pendant la période des fêtes et également pendant la période à Cannes que la Côte d'Ivoire va connaître qui va mobiliser toute la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. Après Abobo, cap sur le poste de Trècheville, les consignes sont les mêmes, encore des réglages. 69 sites au total sont concernés par cette opération de sécurisation et de vérification du réseau électrique. Et ce, jusqu'au 20 décembre, pour permettre aux populations de vivre la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en toute tranquillité. 25% de la production mondiale de noix de cajou est ivoirienne, un acquis que le secteur veut consolider. La consolidation et l'amélioration de ces résultats au niveau de la filière Coton-Anacard au travers, entre autres, du financement des opérations. Ainsi, le Conseil du Coton et de l'Anacard a entamé une opération séduction auprès des bailleurs. La quasi-totalité de ces banques-là est en un département commoditif et en matière première et bonne exportation. Donc, c'est pour vous rassurer que les banques sont intéressées. Et donc, si d'un côté, les banques connaissent une forte croissance et que de l'autre côté, l'industrie de l'Anacard connaît une situation, il n'y a pas de raison que ces deux secteurs ne se rencontrent pas. En attendant les banques, la filière Anacard est financée aujourd'hui par les exportateurs et les multinationales. L'État, par le bien du conseil Coton-Anacard, jette les bases pour que les nationaux puissent avoir accès au financement. Et ça, c'est très important pour nous. C'est pour cela que nous sommes là et nous encourageons l'État à nous aider dans ce sens. Nous avons aujourd'hui des acteurs qui sont capables de présenter un bilan financier, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Or, vous ne pouvez pas vous présenter devant un banquier et lui demander de l'argent sans pouvoir faire les états financiers de votre entreprise. Et donc, nous travaillons à les acteurs à corriger toutes ces faiblesses. Et nous disons et nous affirmons que l'environnement global aujourd'hui est favorable au financement de nos acteurs. En 2022, la filière Anacard a généré plus de 600 milliards de francs CFA. Une ambiance studieuse. Infirmières et infirmiers venus de 18 pays, dont le Sénégal, le Maroc, le Congo ou encore le Mali, se sont réunis. Tous ont été conviés et ont participé au colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux. Une première dans l'histoire du pays. Et pourquoi un colloque africain ? Parce que l'Afrique a besoin de ça. L'Afrique doit travailler sur l'aspect de la santé. Il y a des éléments qui sont essentiels, tels que la population, la santé, l'éducation, etc. Et nous, en tant que connaîtrait la santé, c'est très important pour nous de nous retrouver et réfléchir sur quelle orientation nous pouvons donner en termes de recherche, en termes d'amélioration de la pratique pour la santé des populations. C'est allier la pratique à la recherche. C'est promouvoir la recherche en sciences infirmières dans les systèmes de santé. Dans les systèmes de santé, on a pris. Parce que l'infirmier joue un rôle très important. Que ce soit en tant que soignants, que ce soit en tant que cadre supérieur de gestion au sein de l'éducation, mais aussi en tant que chercheurs en sciences infirmières pour développer des protocoles de soins de qualité et qui assurent une performance dans les systèmes de santé. Une initiative à laquelle l'Organisation mondiale de la santé a aussi participé. Ici présents et qui nous suivent aussi en ligne, ceux qui sont venus de l'intérieur du pays et d'ailleurs, l'Afrique a vraiment besoin de professionnels engagés. Les défis sont certes énormes et les défis des données actualisées et de qualité, c'est un défi commun. Donc accompagner ce premier casio est quasi un devoir pour l'Organisation mondiale de la santé. Plus d'un an après l'annonce de sa création, l'Ordre des infirmiers, sages-femmes et maïoticiens est en passe d'être créé. Une décision accompagnée de l'élaboration d'un code de déontologie, tout deux officialisés par le gouvernement le 6 décembre dernier. À Dalois, c'est le village de Cricoréa que l'ONG Soko Devi a choisi pour la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette année, Soko Devi a décidé de la consacrer à l'accès des femmes à la terre. La terre qui, lorsqu'elle est exploitée par des femmes, contribue à leur autonomisation financière. Les leaders communautaires nous ont rassurés de pouvoir réfléchir, mener des réflexions lorsque nous allons quitter pour pouvoir prendre des décisions concernant l'accès à la terre par les femmes. Parce que c'est un sujet vraiment important pour nous. Parce que si les femmes n'ont pas accès à la terre, il sera difficile pour elles d'être membre de la coopérative et donc de bénéficier vraiment des retombées de tout ce qu'elles font dans la cacao culture comme travail et bénéficier aussi de, je vais dire, des rissounes au niveau même de la vente du cacao et même du vivrier. Donc vraiment, c'est un sujet très important pour nous. Les hommes et femmes de Cricoréa ont bien compris l'initiative. Pour l'ONG Sokodevi, faciliter l'accès à la terre aux femmes est une façon de lutter contre les violences basées sur le genre. C'est dans cette vision qu'elle a décidé d'en faire son cheval de bataille. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cet info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada